Le mot mode évolue, passant de manière à façon, d'où fashion en anglais. En 1482, l'idée que la mode est une manière collective d'habillement apparaît pour la première fois. En 1692 s'y ajoute une autre signification qui vise à regrouper toutes les professions rattachées à la perfection de vêtements. Ce sont les modes. Enfin, c'est en 1860 que le mot mode prend le double sens que l'on connaît aujourd'hui, à savoir un engouement collectif et passager en matière d'habillement et de manière et l'ensemble des industries de l'apparence. Ce monde de la mode est impitoyable et nous allons vous y plonger. Sous-titrage ST' 501 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 compétition pour devenir Légérie de la marque Désirée. Vous, que ce soit Virginie ou Kate, ça vous fait ni chaud ni froid ? Pas le moindre, monsieur inspecteur. Que ce soit Kate ou Virginie qui soit Légérie de toi Désirée, ça n'a aucun impact sur mon travail. Je me contente simplement de créer des modèles pour la Maison Désirée. D'ailleurs, pour ce défilé, c'est moi qui ai créé toute la collection. Oula, donc si je comprends bien, vous êtes une actrice très importante de la Maison Désirée. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre propre maison ? C'est vrai qu'avec l'expérience, j'ai acquis assez de littoriété. Mais si je devais ouvrir ma propre maison de haute couture, je n'en ai pas assez de temps consacré à mon bureau de style. Vous savez, monsieur inspecteur, je fais partie d'un bureau de style de renommée internationale. Donc si je comprends bien, vous faites à la fois styliste pour la Maison Désirée et vous travaillez dans un bureau de style. Mais c'est quoi votre métier au bureau de style ? Alors, avec toute mon équipe, on essaie de repérer dans le monde entier les innovations esthétiques, les nouveaux courants de consommation, les transformations dans la société. Puis on les adapte alors pour devenir des tendances. D'abord de façon générale, puis de présenter ces formes de thèmes, de couleurs, de matières, de fonds. Et elles figurent dans les cahiers de tendances. Les cahiers de tendances sont édités deux ans et demi, voire trois ans à l'avance, et permettent aux entreprises de positionner leurs stratégies, puis s'adapter aux transformations de vie, de culture, de mode. Ils sont vendus, il me semble, entre 1500 et 5000 euros ou différents facteurs du prêt à part. Et une tendance, c'est quoi exactement ? Alors oui, une tendance, c'est inspiré par les bureaux de style, mais imposé à tous les gens à la mode, qui laissent cependant une certaine marge de liberté ou des couleurs, par exemple. Je peux vous donner un exemple de tendance, le sport chic, le streetwear. D'accord. Et si je comprends bien, dans votre métier au bureau de style, vous n'êtes jamais amené à côtoyer des mannequins. Vous savez juste, monsieur inspecteur, dans mon bureau de style, il n'y a que des graphistes, des stylistes, des coordinateurs marketing, des chambres de projets et des sociologues. Très bien, très bien. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aide. Et je vais vous demander de rester disponible pendant toute la durée de l'enquête. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, c'est clair. Ah, ça fait 20 minutes à peu près que tenu s'en fait déjà. Tout la même. On va avoir instauré à votre place. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, c'est clair. Ah, ça fait 20 minutes à peu près que tenu s'en fait s'en fait. Bonsoir, c'est clair. Bonsoir, c'est clair. Bonsoir, c'est clair. Bonjour, monsieur. Inspecteur Tomazone, le regard criminel. Allez-y, assez bien. C'est bon, André, vous pouvez y aller, du leurre. Bonsoir. 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 Vous loutez pourquoi je vous ai fait venir ? Oui, oui, j'ai une petite idée. Bon, l'enquête sur le meurtre de Virginie Dubois. Donc, j'aurais quelques questions à vous poser. Je vais y aller tout de suite. Où étiez-vous assis lors de ce défilé ? J'étais au premier raz. Et à côté de qui vous vous souvenez ? Non, je ne me souviens pas exactement. Il me semble qu'il y avait Madame N'Dja Stevens à ma gauche. D'accord. Et vous avez entendu le coup de feu comme tout le monde dans la passage ? Oui, bien sûr. D'où venaient les teams par rapport à vous ? Vous savez, c'était tellement de bordel. Il n'y a aucune idée vraiment. Derrière moi, je pense, 5-6 mètres. 5-6 mètres derrière vous ? Ah non, c'est un meurtre. Est-ce que vous aviez déjà été impliqué dans notre affaire ? Non. Jamais ? Non. Si je comprends bien, vous étiez l'agent de Kate Sheringham. Est-ce que vous étiez amené à côtoyer Virginie Dubois de la victime ? Virginie, non. J'ai croisé quelques fois en coulisses. Des poignées de main, ça en reste là. Vous savez, j'ai l'agent de Kate. Vous êtes sans doute au courant du choix des Géries de La Maison Désirée et que Kate et Virginie étaient les deux favorites. Maintenant, est-ce que vous avez senti une certaine rivalité entre ces deux filles ? Non, non, du tout. Non, à part ce choix des Géries, je ne vois pas pourquoi il est développé. En plus, vous savez, elles se connaissent depuis toute jeune. Elles étaient très très amies. Non, pas pourquoi. Et maintenant que Virginie est morte, votre mannequin est favorite ? Ah non, mais vous le savez, moi, je suis le manager de Kate. Mon travail, c'est de la protéger dans des situations comme maintenant. On a protégé toute cette affaire, des médias. Il faut qu'elle apparaisse aux yeux, tout le monde comme une femme forte, qui puisse relever ce défi d'être une égérie. Donc non, non, non. D'accord. Je reviens un peu sur le meurtre. Avant le fameux coup de feu qui a tué Virginie, il y a eu une coupure générale et noir total, plus de musique, plus rien. Est-ce que vous avez une idée de comment cela a pu subvenir ? Comment, comment on peut l'électricité ? Vous savez, moi, l'électricité, il dit janteur. Il y a eu des disjoncteurs, mais je n'en ai jamais parlé. Oui, j'ai lu ça dans les journaux ce matin, je parlais de l'affaire. Ah oui, bien sûr. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. On sera sans doute amenés à se revoir. Donc, je vais vous demander de rester disponible pour l'enquête. Et puis, rentrez chez vous et ne faites pas sauter les plombs. Oui. Bonsoir, chérie. Bonjour, bonsoir. Ça va ? Oula, t'es encore en pilon, toi ? Bah ouais, je ne suis pas en forme. Du coup, je ne suis pas à la maison. Et tu as dû t'ennuyer une journée à la maison ? Après la discussion qu'on a eu ce matin, j'ai essayé de chercher des notes sur la mode. Et je me suis dit, peut-être que ça t'intéresserait. Bah oui, en effet, ça m'intéresse parce que là, je n'y comprends rien. Je peux montrer ce que tu as fait ? Ah bah c'est super, papa. J'espère que ça t'aidera à en savoir un peu. Oula, je sens que je vais bien dormir. Bah écoute, si t'es fatigué, pas touché, et puis moi, je vais étudier ça. Bah, installe-toi ici, papa. Ouais. Allez, bonne soirée. Pouf. Le monde de la mode d'évolution de vêtements. Le phénomène social de mode se met en place à la fin du XVIIIe siècle. Il se développe en tout premier lieu dans les sociétés où l'homme a besoin de s'individualiser. L'Angleterre, normal, décret du 8 brumaire en 2. Ah, 29 octobre 1793. Nul personne de l'un et de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen à se vêtir d'une façon particulière sous peine d'être considéré et traité comme suspect et poursuivi comme perturbateur de repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement ou ajustement de son sexe qui lui convient. Je lui dirai de faire des phrases un petit peu plus longues la prochaine fois. Avènement du phénomène de mode. La mode s'impose au XIXe siècle grâce aux périodiques de mode. Qu'est-ce que c'est comme une des périodiques comme elle ? Le rôle est de promouvoir et d'évaluer ce phénomène qui s'établit. En 1829. Ah non, elle, ça ne devait pas exister en 1829. Apparaît par exemple le journal La Mode fondé par Émile de Gérardin. C'est même pas une fille. Les écrivains et journalistes font leurs armes et leur carrière dans la description couturière et montrent à quel point la mode est devenue un phénomène social d'une importance considérable. La haute couture. En 1850, l'anglais châtre Frédéric Poirce permet l'apparition de la haute couture. Moi qui n'ai pas l'anglais. Étant employé dans son célèbre merceau de Paris, il a l'idée de présenter aux clients ses propres créations sur le modèle vivant appelé sosie et ancêtre des maltrans. T'as vu Virginie ? T'avais les ancêtres. Il devient le couturier de Napoléon III et acquiert une réputation internationale. La mode devient un art dont la seule règle est l'innovation. Sa tâche est par conséquent d'introduire des bouleversements incessants au niveau des formes, des matières et des motifs. De ce fait, la plaisanteur des paris féminins voit dans l'État au début du 20ème siècle. C'est le grand couturier Paul Poiré, qui n'est pas un poireau, qui va s'attaquer aux codes sociaux en vigueur. Alors, Coco Chanel, ah, je la connais maintenant, continue dans cette lignée et revient toute la garde de robe féminine vers la fonctionnalité et la simplicité. Par sa mode, Chanel libère définitivement la femme de son incapacité physique de participer pleinement à la vie sociale dans laquelle ses vêtements la tenaient, et l'encourage à aller vers une vie physiquement plus libre. Le prêt-à-porter Au début des années 1960, la haute couture ne règne plus sur la mode et le prêt-à-porter permet le développement de petits centres de création indépendants. A un couturier qui s'était constitué en artiste, à part entière succède un styliste dont la tâche est d'être en osmose avec les aspirations des minces. Il trouve donc son inspiration dans la rue ou dans les spectacles du cinéma créatif de la société. J'espère qu'il a vu Marcel Lyon, hein, c'est ok. Nous faisons un de leurs références au sédabit Tacharel, Daniel Echter ou encore Sonia Riquel. Le prêt-à-porter Fortwear C'est de l'anglais, ça, non ? Le prêt-à-porter désigne une manière décontractée de s'habiller, d'être et devient l'idée unifiante, contabilisante et carbusante irradiante de la mode vestimentaire. Je veux dire que vestimentaire, ça réunit pas avec le reste. Le meilleur exemple de ce triomphe est le jean dont la banque progresse de 300% en 1970 et 1976. Le sportwear efface enfin toute différenciation sociale et va même jusqu'à signer l'acte de mort du dimorphisme sexuel. Je sais pas ce que ça veut dire, mon dimorphisme. Et maintenant, au futur ou prêt-à-porter, les deux se font pour créer une pluralité de modes qui obiscent un ensemble de processus compliqués. La sensibilité propre des créateurs, mais aussi les aspirations diverses au nom de la rue. Le résultat est celui de la justaposition des styles les plus hétéros. ... ... ... Le course est. Bonjour, monsieur le chef. Bonjour, Audrey. Ah, oui, je pensais l'avoir reconnu. Bonjour, monsieur le désiré. Je vous remercie d'être venu. Je vous ai demandé de venir au sujet de l'enquête sur le meurtre de Virginie Dubois. Voilà, je ne vais pas traîner, je vais commencer par quelques questions. Est-ce que vous vous souvenez où étiez-vous assis lors de ce fameux défilé ? Moi, j'étais au premier rang, comme d'habitude. Normal. Et à côté de vous, il y avait qui ? Un styliste. Madame Steven, si malheureusement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que Virginie avait des problèmes avec certaines personnes ? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi il y aurait eu des problèmes. Il y a des soucis, il y a des kick-stop. Et même pas Kate, par exemple ? Non, non, non. Non, je ne vois pas. Non, non, vraiment. Faites erreur, c'est un fait. Et son agent, vous en pensez quoi ? Monsieur Sanchez. Oui, Tony Sanchez, exactement. Oh, c'est vrai qu'il est très entreprenant avec sa cliente, mais bon, ça, il a un peu envie de tout contrôler autour d'elle. Mais ça ne fait pas de bien, moi, les agents, c'est son jeu. Non, je comprends. Vous m'avez parlé que Madame Steven, c'était à côté de vous. Vous pensez qu'elle pouvait être impliquée ? Là, il ne faut pas trop confondre sur le secteur. Angela Steeve et Mac Lafris, qu'elle conçoit des modèles pour ma marque, mais mannequin, elle est présente. J'ai l'impression que vous perdez un petit peu dans votre inquiétude. Oh, c'est peu. Vous savez, la mode, c'est un moyen d'affirmer une individualité. En même temps, une appartenance à un groupe social. Comment je peux vous éclairer un petit peu de plus ? Est-ce que vous avez des enfants ? Oula, j'ai une fille de 20 ans, c'est pas de la tarte. Eh bien, vous devriez comprendre que certaines personnes, et surtout les jeunes, ont besoin d'être regardées. Sinon, elles ne se sentent même pas existées. Ok, je commence à voir. Mais vous, dans tout ça, quel est votre rôle ? Eh bien, moi, je fais tout le monde possible pour que la marque me représente, vous voyez. Ensuite, les modèles exclusifs, comme je vous ai dit, sont vendus à des prix bien plus supérieurs que leurs prix de revient. Et pour terminer, on essaye tant bien que mal de se protéger de la contrefaçon, vous savez. Ouais, cette fameuse contrefaçon. J'aurais une petite question. Quelle est-ce que vous en êtes devenu, arrivé créateur ? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai grandi dans les années 60, la jeunesse issue du baby-boom. Et cette jeunesse, elle a voulu s'affirmer, se démarquer du monde des adultes. Elle l'a fait par le vêtement. Et ça, vraiment, à cette époque-là, ça m'a complètement captivé, vous voyez. Vous savez pourquoi la mode me passionne sur l'inspecteur au QI ? J'ai envie de dire que la majorité, j'ai envie de dire que tous les changements sociaux, viennent avec un nouveau vêtement, un changement du vêtement. Et ça, l'histoire en est témoin. Vous auriez quelques exemples. La première guerre mondiale, vous la braquiez pas comme ça. A cette époque, ce sont les femmes qui sont au centre de la société. Car les hommes sont au front. Oui. L'arrêt, elles sont confrontées à de nouvelles responsabilités. Et alors, la part de la féminine change. Est-ce que ça vous parle ? Un petit peu, mais si vous en aviez d'autres, je ne suis pas contre. Le port du pantalon par les jeunes femmes. Le symbole même d'un souhait de faire disparaître toutes les différenciations sexuelles. Très bien. Et ça, ça, vraiment, c'est une passion. Si vous le dites. En tout cas, moi, quand je rentre ce soir et que je vais raconter tout ça à ma fille, elle sera impressionnée. Je suis ravie d'avoir tout collaboré. Écoutez, monsieur Désiré, je pense que ce sera tout pour le moment. Je vais juste vous demander de rester disponible pendant toute la durée de l'enquête. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour longtemps. Je pense que j'ai ma petite idée. Je vous laisse partir. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Bonne montée, les gens. Allô ? Allô, Kate ? Bonjour, inspecteur. Pour un petit service à vous demander au sujet de l'enquête sur le meurtre de Virginie Dubois. Oui, je vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après tout ce qui est arrivé, personne ne fera pas dans cette question. Non, mais tu rigoles, je rigole. Avec la disparition de Virginie, je t'assure, c'est toi qui remportes la compétition, c'est toi qui deviens négéri. Tu te rends pas compte ? Mais Tony, tu comprends pas, je veux pas devenir sur négéri, t'as comme ça, en fait. T'es encore sous le choc, Téry, t'es encore sous le choc. D'ici deux, trois jours, tu accepteras, tu vas voir, on va être riche, la gloire, les paillettes. Je t'assure, on va mettre de bâton dans les roues. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Calme, toi, tu devrais me remercier. Mon plan était parfait. D'abord, la coupure générale de l'électricité, puis, tu connais la suite, bon, tu fais pas le dessin. Je t'assure, face à Virginie, tu n'avais aucune chance. Et honnêtement, c'est toi qui gagnes. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire que c'est toi qui l'as tué ? Mais t'avais pas le droit de faire ça, Tony. Merci, Calme, j'ai toujours entendu par son micro-françois. Oui, alors, vous allez dans les cas de la récession. « T'es mort comme ça, petit connard ! » ou de l'avion, qui est en không ? » Sous-titrage ST' 501 Applaudissements